J'ai trouvé dans ce document des améliorations substantielles qui concernaient en particulier la modification qui avait été apportée aux espaces à forte potentialité agricole puisqu'actuellement avant ils étaient dans les zones urbaines et étaient inconstructibles. Maintenant il est donné la latitude aux mers de les placer ailleurs afin que si les petites parcelles qui étaient inconstructibles puissent le devenir s'ils ont perdu toute vocation agricole. Mais toutefois ces modifications ne me paraissent pas aller totalement dans le sens que voudraient les élus pour ce paduc. Donc je me suis absolue. J'espère que les observations qui seront portées à l'enquête publique iront beaucoup plus loin dans le sens que le demandent les élus et surtout j'ai trouvé encore dans ce paduc qu'il y avait des atteintes à la libre administration des communes. J'espère que l'enquête publique lèvera tout ça afin que les élus puissent faire leurs documents locaux parce qu'on en a véritablement besoin. Il y a une partie qui peut nous convenir d'ailleurs qui était tellement évidente qu'on l'avait dit avant qu'il a fallu un avis du préfet du conseil des sites pour que l'exécutif je dirais s'incline. Donc vous avez bien vu que les zones mutables ont été supprimées. C'était une aberration puisque c'est contraire à la victoire. Nous ne pouvons pas adapter la loi. Nous pouvons simplement préciser les modalités d'application que nous souhaitions. C'est que dans la précision des modalités d'application, ça soit une précision qui assouplisse et qui permette de plutôt favoriser le développement que de l'interdire. Maria Luce a confirmé aujourd'hui malheureusement qu'elle interdisait les amours nouveaux dans les espaces pour du rivage à partir du moment où il y avait dans la même commune la possibilité de faire des extensions d'urbanisation en continuité d'urbanisation existante. Nous considérons que c'est une erreur, que ce n'est pas conforme à la loi du terrain et que donc c'est une façon de limiter la possibilité d'une commune de pouvoir se développer. Je ne vois pas comment on peut s'asseoir sur un principe constitutionnel qui est celui de respecter le principe de libre administration des collectivités, de non-tutelle d'une collectivité sur l'autre. Là encore, il y a des éléments qui nous incitent à croire qu'on n'y est pas. Et donc, je pense que l'enquête publique le précisera. Souhaitons que sur un document aussi volumineux de 3000 pages, que les Corses et la possibilité des élus, mais pas que les élus, les associations, les citoyens puissent venir dans l'enquête publique dire là où ils ne sont pas d'accord et qu'en même temps, on rétablisse le droit. Le jour où on aura la possibilité d'adapter la loi, on ne le fera pas, aujourd'hui nous ne l'avons pas. J'espère que l'enquête publique nous en tiendra compte. Il sera obligé de revoir sa communauté. Nous le savons. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui apparaît comme un consensus assez large sera fragilisé. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le consensus. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un document qui s'appelle un panuc qui sécurise les PELU des communes. Aujourd'hui, vous n'avez pratiquement plus de PELU sur les communes littorales. Je souhaite que l'exécutif fasse cet effort et qu'il entende ce qui sera un cri général de la part des maires des communes, des élus municipaux, qui ne veulent pas être soumis à un dictat de la collectivité territoriale, qui elle-même doit comprendre que c'est l'application de la loi littorale qu'on veut avoir. Donc je crois que c'est l'équilibre. L'équilibre n'est pas. Et aujourd'hui, je l'ai dit, nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons voté contre, effectivement, à ce stade-là. Il n'est pas interdit de voir qu'après l'enquête publique, si l'exécutif tient compte de ces aménagements, nous pourrions peut-être évoluer.